Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Ministre, cher Jean-Baptiste, d'être parmi nous et d'être fidèle à ce rendez-vous. Et puis aussi je voulais vous féliciter d'avoir eu cette initiative avec votre homologue néerlandaise. Il est vrai qu'il y a des principes à réaffirmer et on est plus fort quand on est plusieurs, surtout quand ça vient de partenaires qu'on n'aurait pas trop attendus sur le sujet. Moi je voulais vous interpeller sur la souveraineté industrielle. La souveraineté industrielle c'est une notion qui a bien évolué depuis les années 2000. La crise de 2008 avait rappelé les fragilités induites par l'absence d'une industrie forte. Il y a eu le rapport Gallois en 2012, le crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, les 34 plans industriels sur la présidence Hollande. Et puis comme vous le savez, le programme territoire d'industrie lancé par le président Macron et le pacte productif ont relancé cette nouvelle vision vis-à-vis de l'industrie. Mais là on a une nouveauté depuis la crise engendrée par le Covid-19, c'est que les objectifs poursuivis ont évolué. Jusqu'à maintenant, réindustrialiser, c'était pour quoi faire ? Pour créer des emplois, pour rééquilibrer la balance commerciale très déficitaire et tenter de ne pas rater le train des industries innovantes, 5G, batteries, véhicules autonomes. Mais aujourd'hui on parle d'indépendance, de souveraineté ou peut-être d'autonomie, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le protectionnisme. Donc est-ce que vous pouvez, dans la lignée de ce qu'a annoncé le président Macron, il nous faudra rebâtir une intervendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe ? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez articuler des politiques publiques françaises, politiques publiques européennes et puis les comportements d'achat, que ce soit des acheteurs publics, des acheteurs privés ou du consommateur final, parce que c'est bien ça qui finalement détermine où est-ce qu'on achète les produits et comment recréer des chaînes de valeurs européennes ? Merci. Merci beaucoup.